C'est un culte ne sait-il pas que Marianne est une allégorie inspirée des allégories antiques et que le sein nu n'a aucune signification. Ce n'est que plus tard que certains ont vu dans le sein des nudés un symbole de la fertilité, d'autres la vulnérabilité de la femme, puis les chrétiens y ont vu la manifestation du vice. M. Valls confond l'allégorie républicaine et la condition féminine. On comprend mieux pourquoi ce personnage n'appréhende pas ce qu'est une république. Continuons par François Fillon qui a déclaré « Si je suis élu président de la république, je demanderai à trois académiciens de s'entourer des meilleurs avis pour réécrire les programmes d'histoire avec l'idée de les concevoir comme un récit national. » M. Fillon confond histoire et raconter une histoire. Si l'histoire est enseignée, c'est pour éviter qu'on ne reproduise les pages, les plus malheureuses d'une part, et d'autre part, pour que le présent soit expliqué par le passé. L'histoire n'est pas un discours politique de glorification, le récit national est une propagande. Pierre Gattaz a déclaré « On peut créer 2 millions d'emplois en France » après s'être engagé en octobre 2013 à en créer 1 million. « On attend M. Gattaz en 2019 promettre la création de 4 millions d'emplois puisqu'il double le score tous les 3 ans s'il obtient une réforme permettant de travailler bénévolement dans les entreprises. » Rappelons à M. Gattaz et à toutes celles et ceux qui vont se courber aux universités du MEDEF que ce ne sont pas les entreprises qui créent des emplois, mais la conjoncture économique. Réponse de Mme Kosciusko-Morizet à la question de Yann Mouax. « Et la première chose, est-ce que vous connaissez l'article 2 de la loi 1905 ? Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que vous parlez de laïcité toute la journée ? » « Non mais c'est important ! » « Des lois en 1905, il y a dû en avoir. » « Non, non, non ! » « Oh, des lois en 1905, il y a dû en avoir. » « Sans commentaire. » Contre le port du Burkini, M. Sarkozy est prêt à changer la Constitution. La Constitution définira donc les habits constitutionnels et les habits non constitutionnels. Un peu comme le régime de Mao, de Pol Pot ou de Corée du Nord. Le mis en examen Sarkozy se perd dans la délérquance. Déclaration de M. Le Maire. Leur défaite, il parle des hommes politiques en général, devrait les condamner au retrait de la vie publique. Elle leur sert de prétexte au rebond. « Je m'habille, pourquoi tu caches un râpe sous un foulard des jolies ? » M. le ministre de Sarkozy fait partie de ces défaits dont il parle. Il veut donc appliquer à d'autres qu'à lui-même ce qu'il prône. Le mot « exemplarité » doit être absent de son vocabulaire. Déclaration de M. Macron à l'occasion de sa démission. « Je souhaite, aujourd'hui, entamer une nouvelle étape de mon combat et construire un projet qui serve uniquement l'intérêt général. » Quand M. Macron parle de l'intérêt général, il définit le général par le MEDEF, l'actionnaire et l'encadrement du 440. C'est donc un petit général, mais de gros intérêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada